bonjour j'espère que tu vas bien voici une guidance pour le sacré féminin c'est parti ok c'est pas une carte que j'aime forcément bien ici voici la boîte de pandore alors là la boîte de pandore a été ouverte tu vois les petits squelettes qui sont ici là ils sortent de la boîte de pandore ce que j'ai pu constater au fil de ma pratique des guidances c'est que souvent on a affaire à une grande prise de conscience quelque chose qu'on voyait pas avant qui sort et ça peut secouer alors on pourrait penser qu'à chaque fois c'est négatif alors sur le moment ça peut être vécu comme désagréable mais c'est une vraie prise de conscience qui permet d'aller de l'avant c'est ça qui est important alors j'ai envie de te dire que non ce n'est pas toujours négatif oui la boîte de pandore a été ouverte c'est à dire que là il ya quelque chose que le sacré dont le sacré féminin et connaissance alors c'est peut-être une information qui lui a été donnée et qui n'est pas forcément agréable mais ça lui ouvre les yeux ou c'est tout simplement le sacré féminin qui a simplement une prise de conscience une lumière un ampoule qui s'allume un déclic et et là il se passe quelque chose alors évidemment avec les cartes à l'entour on va pouvoir aller voir de quoi il s'agit est ce que c'est quelque chose vraiment de plombant de lourd de voir même de d'importants ou de graves aussi éventuellement oui ça peut être assez important j'aime pas trop le mot grave parce que on arrive toujours à on peut réussir à passer au dessus mais ça peut être très très important mais là j'ai la sensation vraiment d'une d'une ouvre d'un éveil en fait d'une ouverture de conscience importante voilà ça me parle plus de ça quelque chose qu'on voyait pas avant qu'on voit maintenant ça peut être un secret qui est découvert aussi bien évidemment alors lorsque la boîte de pandore qui a été offerte par Zeus en fait c'est pandore qui laisse échapper toutes les misères du monde toutes les difficultés les soucis de la vie d'un côté aussi le symbole peut être aussi de on a un sacré féminin là qui d'un coup ben se libère de tout ça aussi se libère de tout ce qui entravait sa vie de tout ce qui bloquait son chemin de vie aussi également que ce soit des blessures on voit qu'on a quelque chose assez intérieur ici et elle décide de se de s'en libérer moi je ici le symbole c'est on ouvre la boîte et hop les petits squelettes sont libres et puis voilà ils partent vivre leur vie il y a il y a cette notion de libération aussi quelque part même de se libérer de tous les maux de toutes de tous les soucis voilà de tout ce qui empêche d'être heureux en fait c'est ça voilà alors il ya quelque chose important avec cette carte aussi c'est que ça peut être des imprudence que ici la carte elle est sur le placement donc de la personne qui consulte et donc dans ce cas là quand ça arrive comme ça au centre alors après par la suite avec la pratique tu places tu commences à mettre tes cartes là où tu as envie au centre à droite à gauche ça ça vient très naturellement après avec la pratique et c'est important d'avoir sa manière de faire aussi j'en parle dans la formation du grand jeune mademoiselle le normand que j'ai créé tu as le lien dans la description sous la vidéo si tu souhaites aller découvrir voir ce qu'il ya dedans je filme mon écran justement pour te montrer comment il espace membre et bien là effectivement il ya des soucis qui peuvent arriver par imprudence par innocence donc là il ya quand même une mise en garde sur la suite des événements quelque chose si tu as déjà d'ailleurs souvent cette mise en garde et c'est simplement si tu écoutes ta guidance si il ya quelque chose que tu sens pas on te dit d'être bien à l'écoutent là en ce moment il se passe quelque chose quand j'ai rubéus ici ici il ya une prudence à avoir en ce qui concerne l'agressivité la violence plutôt vraiment d'aller éviter ça rubéus une figure géomantique est reliée au mois de mars à la planète mars aussi on a quelque chose d'assez sanguin mois de mars mars on a le signe du bélier aussi un qui est relié à cette même planète mars aussi également et donc on a une notion d'impulsivité d'être en réactivité donc c'est quelque chose effectivement pu y avoir un déclic une nouvelle information qui permet d'ouvrir les yeux mais qui peut choquer et qui peut mettre la personne en réaction qui peut être agressive donc il ya vraiment une prudence à avoir et peut-être dans l'attitude justement à éviter d'être dans l'agressivité d'être à respirer trois fois profondément avant de parler avant d'agir il ya cette mise en garde là avec justement rubéus ici je crois que c'est quand même important de le dire la lettre L elle est reliée au 21 on peut faire une réduction théosophique aussi si on a envie un plus deux égale trois aussi et puis se rapporter au chiffre 3 le chiffre 3 c'est attention d'un point de vue négatif ça rejoint complètement rubéus parce que il y a attention à ne pas il y a une notion de canaliser ses énergies il y a une notion de maîtrise en fait ici de canalisation de maîtrise de pas laisser les énergies partir dans tous les sens comme un feu d'artifice en fait c'est vraiment ça il ya cette notion bah oui de comme je disais de se poser intérieurement de respirer profondément afin d'aller puiser dans tout ton potentiel pour permettre une réflexion juste pour permettre une action juste et des paroles juste voilà et d'ailleurs je dis attention de ne pas être en réactivité en réaction le chiffre 3 c'est la mais la médiation aussi il ya une notion bah peut-être d'essayer plus d'être dans le dialogue mais de ne pas aller d'être dans le dialogue dans l'échange dans le partage mais de de voilà d'avoir un mouvement vers l'avant comme ça dans la contre le chiffre 3 donc là je te donne une petite pour les personnes justement qui qui ont rejoint la formation d'ailleurs j'ai ouvert le chat dans télégramme il n'était pas ouvert j'avais ouvert le groupe pas le chat le chat est ouvert donc on peut communiquer mais ça a déjà commencé et ça ça vous permet de voir d'avoir une petite signification et même si toi tu n'as pas rejoint la formation et que tu pratiques un petit exemple justement de la codification des lettres et de leur interprétation avec le grand jeune mademoiselle le normand alors on continue donc ça c'est vraiment voilà c'est elle nous en dit beaucoup tu vois cette carte hein il ya beaucoup à dire sur une seule et même carte tu peux ramener j'aime bien que j'aime bien faire des guidances en co création c'est une guidance générale mais tu peux justement utiliser certains éléments que tu entends pour ta propre situation comme ça eh bien nous co créons voilà la guidance ta guidance ensemble tu vois tu peux pas t'approprier certains éléments qui te parle et les remettre dans ton contexte à toi et c'est là qu'elle a que cette guidance générale pourra t'apporter donc ici le grand sujet central va nous parler justement d'une imprudence parce que bon la boîte de pandore elle a été ouverte cette boîte a été en voir ouverte par par pandore justement mais de manière complètement malencontreuse en fait bon malgré l'interdiction de Zeus donc on parle d'une imprudence qui peut apporter vraiment des tracas des soucis même un malheur aussi en tout cas des ennuis des difficultés cela dit je la constellation du vautour ici va nous parler quand même de nouvelles espérances d'ailleurs il peut y avoir une notion comme je parle de la constellation constellation nous parle aussi de voyage de déplacement je te parlais de la codification de la lettre elle qui est 21 en réduction théosophique en fait 2 plus 1 égale 3 on peut faire ça si on a envie et moi ça me parle et justement ça nous parlait de mouvement dans son côté positif sur le chiffre 3 ça nous parlait de mouvement et le mouvement ici nous parle de voyage donc peut y avoir un voyage et puis y avoir un voyage un déplacement qui ou une action le mouvement l'action est un mouvement aussi qui apporte aussi un nouveau espoir de nouvelles espérances donc ici on te dit que tout n'est pas vingt que tout n'est pas perdu voilà attention néanmoins un mot clé sur l'électroël elle ne pas peut-être être trop exigeant avec soi même un autre autre autoritaire on était je parlais du mois de mars donc avec un début du bélier du signe du bélier de rubeus la planète mars tout à l'heure on a une notion d'autorité ici attention à pas être trop obstinée trop exigeante sacré féminin par rapport à la situation parce que justement rubeus peut amener vraiment le bazar le désordre cette carte elle fait partie des événements imprévus donc il elle convient vraiment de se prémunir de tout souci qu'ils soient physiques ça peut être des petits malaises malaises physiques au niveau de la santé donc attention à bien prendre soin de soi à se reposer à pas se mettre dans tous ces états en fait on est en train de te dire ça en vaut pas la peine évidemment ici au niveau affectif on voit comment les choses sont peut-être difficiles que l'épanouissement affectif il est peut-être pas au rendez vous peut vendre solitude qui n'est pas vraiment bien vécu le moral un peu dans les chaussettes il y a vraiment attention ce que ce dont me parle le plus cette carte en fait en plus on a du rouge ici du rouge là mars ici avec rubeus attention à la colère j'ai vraiment envie de dire ça attention à la colère c'est comme s'il s'était passé quelque chose qui met le sacré féminin en colère mais on n'oublie pas la constellation ici du vautour qui nous dit qu'il y a de nouveaux espoirs tout n'est pas vain tout n'est pas perdu malgré que l'ensemble floral là nous parle qu'il peut y avoir des difficultés ou des ennuis de toutes sortes ici non ça c'est en fait la voie de pendant aussi enfin cette ouverture là elle t'amène à peut-être changer ta perception des choses voilà je pourrais en dire encore beaucoup plus mais ça fait déjà 12 minutes que je suis sur la même carte j'ai envie de voilà d'aller plus loin en même temps je te montre tout ce que tu peux dire sur une carte j'ai jamais trop le temps dans un tirage mais il y a énormément de choses que tu peux dire on peut aller très 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 loin avec ce jeu si jamais tu en as la passion ce qui est mon cas comme moi voilà on va voir justement de quoi il s'agit réellement là c'était les petites les petites la petite vigilance à avoir ne t'inquiète pas ne tombe pas dans la colère en fonction de l'agressivité et même la colère interne ça ne vaut pas le coup d'accord alors celle-ci c'est pas la première que j'ai vue se retourner elle est là regarde t'as vu regarde elle a fait une pirouette dans le jeu j'aime bien quand elle se retourne comme ça dans le jeu voilà ma deuxième carte et voilà la troisième qui s'est retournée ensuite ah donc là on peut se dire que tu vois tu as un tribunal ici là dans le passé pour toi sacré féminin j'imagine que tu es en face de moi ce qui veut dire que ton passé ici ton futur est là comme si je t'avais en vis-à-vis en vrai en physique et tu vois là on voit que l'issue d'un procès n'a pas forcément été très agréable là avec ce petit sujet là et en même temps il y a une possibilité que la partie adverse en fait enfin c'est pas une possibilité c'est fortement montré qu'ici la partie adverse n'est pas très honnête elle n'est même pas honnête du tout très clairement donc c'est pour ça qu'on te dit attention attention vigilance d'accord si jamais là on nous parle aussi de l'administration ça c'est la loi la justice mais c'est aussi les institutions toutes les institutions l'administration c'est tout ça et là très clairement on nous dit que il y a quelque chose de pas très honnête dans l'histoire de pas très catholique comme on dirait là en face ça n'est pas honnête et le sacré féminin ressent que ça n'est pas honnête on pourrait aussi très très bien remettre cela dans le contexte actuel dans ce que l'on vit en ce moment tous actuellement et mondialement même si c'est pas la question j'ai quand même envie de le dire et on a quelque chose d'institutionnel qui n'est pas honnête ici et le sacré féminin le ressent fortement on lui dit surtout ne tombe pas dans la colère ne tombe pas dans l'agressivité ni dans la violence ça va aller et dans un plan plus personnel et moins collectif et bien ici voilà si tu as eu à faire par le passé un contentieux en fait on te dit attention si jamais tu ne l'avais pas vu effectivement la partie adverse n'est pas honnête donc il va falloir le prendre en compte et du coup peut-être que justement sacré féminin s'en rend compte à ce moment-là et c'est peut-être ça notre boîte de Pandore aussi mais on te dit ne t'inquiète pas là tu as l'aigle qui enlève le crapaud l'aigle qui enlève le crapaud en plus c'est au-dessus de l'eau l'eau représente les émotions tu vois pardon l'eau représente les émotions ici le crapaud représente les difficultés les soucis les ennuis mais aussi le mal et on voit que l'aigle c'est la puissance d'accord c'est la force la puissance et c'est aussi vraiment une puissance complètement inattendue on a deux cartes là qui font partie des événements imprévus on voit qu'on a du rouge ici du rouge là donc on a quelque chose qui va vite on a un jeu qui est plutôt rapide il y a une libération qui arrive il y a une libération qui arrive elle n'est pas si lointaine que ça et là on te dit sacré féminin que tu vas t'éloigner de ce qui est nuisible pour toi ici on a personne nuisible s'éloigne de vous avec ce petit sujet là ce qui n'est pas bon ce qui est toxique abusif s'éloignera dans tous les cas alors en termes de temps on est entre septembre et le la rentrée et le printemps prochain il y a quelque chose qu'il va falloir peut-être attendre le printemps prochain pour pouvoir voir vraiment avoir une puissance c'est une forte protection aussi ici d'accord qui arrive mais entre septembre à mi-sio au mois de septembre rubé au mois de mars entre septembre et mars il peut se passer vraiment beaucoup de déclic d'éveil d'ouverture de prise de conscience d'ouverture de conscience sur quelque chose qu'on n'attendait pas qui peut parfois des qui peut parfois comment on dit ça on ne s'y attend pas parce qu'en fait c'est tellement gros c'est tellement fort que tu n'as pas cet état d'esprit là donc tu ne peux même pas imaginer que ce soit possible ou que ça existe ça ça peut être violent ça on peut être justement dans la violence de de mars ici de rubéus de la planète mars ou du mois de mars donc c'est entre là on va dire à mi-sio septembre la rentrée et le printemps prochain mais après ouais donc ça peut nous emmener même après le printemps après en tout cas c'est vraiment tout ce qui est difficile les soucis les difficultés c'est derrière en plus tu vois on est vraiment dans les coeurs c'est vraiment derrière derrière complètement derrière donc j'ai envie de te dire que voilà ne t'inquiète pas ce qui est pas bon tu vois par exemple là si t'as eu affaire à un contentieux avec quelqu'un ou avec un groupe de personnes une institution ben ça ça s'éloigne de toi après là ça s'éloigne de toi avec ce petit sujet là il y a beaucoup de malhonnêteté mais ça ça s'éloigne donc j'ai envie de te dire il va falloir tenir bon tu peux tenir bon encore l'aigle il te donne la puissance vraiment la force de tenir bon mais aussi surtout il t'éloigne il te donne la protection donc on te dit t'inquiète pas t'es protégé tu vas y arriver j'aime bien le 8 parce que c'est une transformation mais c'est la nécessité d'une grande transformation le 8 c'est vraiment ça elle va être facilitée cette transformation parce que mine de rien même si on peut se dire que voilà la guidance le jeu est pas super super positif il est pas négatif non plus et quand même on voit que on a des changes changements j'ai une carte qui est tombée on a des changements on a un changement avec les carreaux qui arrivent et alors à la fois on a le 7 de carreaux le 7 vraiment nous amène angoisse inquiétude c'est pour ça que je te disais tout à l'heure ne t'inquiète pas et puis à la fois quand même il est porteur de création de créativité le 7 le 7 de carreaux le 7 le chiffre 7 et puis le 8 il nous parle d'une transformation une transformation qui sur son plan plutôt on va dire négatif peut être douloureuse faire mal mais qui va apporter vraiment qui sera vraiment facilité et quand je vois vraiment ces deux dernières cartes là tu peux te revenir au début de la guidance pour je suis restée longtemps sur la carte du 7 de carreaux et bien c'est une prise de conscience qui oui qui va être douloureuse qui se fait dans la douleur mais qui va être profondément transformatrice en fait par la suite avec notre 8 de coeur ici d'accord avec le 8 et c'est une nécessité en fait c'est vraiment une nécessité de changement on parlait de nouveaux espoirs avec la constellation du Vautour on parlait de mouvement aussi je crois que c'était avec je sais plus où j'en ai dit tellement sur cette carte le mot clé un des mots clés de la lettre L voilà donc les choses vont bouger ne résiste pas à ce qui est en train de partir ne t'accroche pas à ce qui doit partir laisse le changement se mettre et s'installer c'est douloureux oui mais c'est porteur c'est vraiment c'est ça que ça veut dire c'est douloureux mais c'est porteur voilà on n'a pas du tout quelque chose dans tous les cas de négatif ici pas du tout du tout du tout qu'est-ce que je pourrais dire d'autre non je pense que je suis déjà allée assez loin je t'ai parlé à mission c'est une perte ça nous parle d'une perte à mission donc oui c'est vraiment laisser aller c'est dans le passé c'est laisser le passé derrière laisser les choses s'en aller effectivement ne pas s'accrocher au passé en fait il y a une notion de compréhension qui se fera de toute façon avec beaucoup d'émotivité avec la lettre R il y a peut-être des idéaux qui vont être lâchés aussi ou alors justement d'aller vers un certain idéalisme aussi là on te dit que c'est possible que tout est possible on a la constellation d'Aldébaran là en fait elle suit les pléiades on l'appelle la géante rouge et on te dit que ici les objectifs sont atteints donc peut-être que cet idéalisme il est possible peut-être que pour le moment pour toi c'est quelque chose d'idéal c'est un idéal mais il est possible il est réalisable comme le R regarde de quoi te parlent les lettres quels sont les mots qui viennent à toi justement mais voilà attention de ne pas rester accroché obstiné sur quelque chose une situation ou une personne vaut mieux laisser partir la sagesse ici comme la lettre S est de laisser partir mais effectivement il y a il y a la justice qui vient et qui viendra la loi en fait peut jouer en ta faveur voilà et utilise-la c'est ça si tu vois qu'il n'y a pas d'issue regarde la loi connais tes droits elle peut jouer en ta faveur en tout cas on voit bien qu'il y a des choses qui vont se régler c'est mieux d'aller dans la conciliation que que d'aller voilà d'aller enfoncer comme un bélier les portes fermées d'aller dans la confrontation c'est ça que je cherchais il y a un nouvel équilibre qui peut être trouvé avec ici Ardent la constellation d'Ardent voilà en tout cas tout ça amène une certaine indépendance en mots clés avec la lettre S et une responsabilité ça amène aussi le sacré féminin justement à être responsable de sa vie en fait complètement être responsable de sa vie c'est c'est génial parce qu'à la fois ça peut être compliqué mais souvent souvent les personnes ne veulent pas être responsables justement de leur vie et vont mettre la faute sur d'autres personnes ou sur une situation or quand tu prends vraiment la responsabilité de ta vie et bien tu as la capacité de faire bouger les choses et de la transformer mais c'est pour ça on te parlait de transformation ici ça je pense que c'est important bon ce n'est que mon opinion voilà et si on va ouh plus loin bah voilà on voit que c'est effectivement quelque chose qui peut mettre en colère sacré féminin là une situation donc ça peut être une situation sentimentale aussi la séparation un divorce quelque chose comme ça mais dans tous les cas tu t'éloignes de ce qui est pas bon de ce qui est nuisible et ça c'est bon tu vas vers il y a la possibilité d'une nouvelle vie au niveau sentimental aussi pour le coup mais on voit que là c'est un vrai trauma on parlait d'imprudence ici malheureuse donc on fait attention parce que tout ça apporte beaucoup de chagrin je te disais aussi que peut-être aussi le sacré féminin se libérait de ses blessures de traumas voilà les blessures voilà les traumas avec le centorchiron qui a pris une flèche en plein coeur exactement les voilà mais on a l'arc-en-ciel là voilà donc tout n'est pas perdu et c'est une vraie libération elle sera positive même si voilà on voit que c'est ça a apporté beaucoup de souffrance pour moi c'est une libération des traumas donc il faut savoir que très souvent quand je recouvre comme ça ça ne me parle pas du futur mais du passé voilà à force de pratique à force de retour des personnes qui sont venues vers moi pour une guidance tout au long de ces 20 années et bien je me suis rendu compte que normalement tu recouvres pour aller voir plus loin et bien écoute je ne sais pas si toi c'est ton cas mais moi dans les trois quarts du temps ça me parlait du passé de la personne voilà ça ne doit peut-être pas le faire à tout le monde ce n'est pas toujours le cas mais quand même dans les trois quarts du cadre c'est ce que ça m'apporte en recouvrant le jeu et sinon une chose est sûre c'est que ça t'apporte beaucoup plus d'éléments d'accord ça te permet une plus grande compréhension voilà donc là par exemple on me montre un valet de pique pas bon donc attention ici mesdames ici on parle d'un homme qui est vraiment pas bon le valet de pique c'est un homme qui peut être vénal auquel il faut vraiment faire attention qui peut être méchant aussi voilà donc c'est cette personne là qui s'éloigne qui s'éloigne elle s'éloigne visiblement par la loi parce que là on peut aller du coup beaucoup plus loin dans notre petite histoire qu'on avait là on avait quelqu'un qui était mal intentionné donc quelqu'un une institution mal intentionné mais attention cette personne là elle sera jugée ici voilà ici on la retrouve là elle sera jugée pour ses fautes voilà non parce que ça se passe à la rentrée on est septembre octobre ça se passe il y a quelque chose qui se passe à la rentrée donc courage courage et les efforts ici sont récompensés avec ce petit sujet là hein voilà l'alchimiste il est attentif vraiment à ce qui se passe dans sa langue philosophique il y a le début de quelque chose justement peut-être par ce jugement voilà qui le jugement terrestre peut venir du jugement divin aussi on a le divin avec notre arc-en-ciel le point entre le visible et l'invisible et ça veut dire que cette carte ici elle va me parler dans la situation actuelle là du jeu là par rapport aux cartes que j'ai devant moi de faire confiance d'avoir foi avec un grand F de ne pas en fait te laisser distraire on parlait de dispersion des énergies tout à l'heure de canaliser ces énergies donc de ne pas te laisser distraire justement par des situations compliquées difficiles comme ça de rester focalisé sur ce qui est important pour toi sur ce qui est essentiel pour toi voilà là de quoi va me parler cet alchimiste là on te dit qu'ici les événements en fait progressent lentement mais sûrement donc c'est pour ça et foi tes efforts ta persévérance ta patience ta volonté seront récompensés quel que soit le domaine de vie en tout cas il y aura vraiment une véritable satisfaction tu vas être inspiré je parlais du jugement divin aussi tu vas être inspiré ici avec la constellation des iades voilà l'ensemble le langage floral aussi nous parle que tes efforts seront récompensés ici avec le lilas blanc le saponère et le saule c'est vraiment voilà et tu as la on parlait de de protection ici c'est aussi la providence ici on a chance et providence on retrouve ici avec le petit sujet là donc s'il y a une affaire compliquée difficile sache que ça ira en ta faveur et que la personne qui n'a pas été honnête verra je dirais le boomerang qu'elle a envoyé revenir vers elle quoi très clairement ce sera ça donc évidemment avec le roi de pique on a vu tout d'ailleurs avec le valet de pique on t'amène à la prudence et la prudence on l'a ici on la retrouve ici attention prudence et la prudence c'est la sagesse de rester calme dans la tempête et malgré la tempête et là je reprends encore étant professeur de yoga ma pratique la pratique du yoga où c'est vraiment tout l'art justement de rester calme détendu relâché dans la posture et malgré la posture et bien voilà je regardais ce que je pouvais dire de plus avec mon valet de pique mais les choses sont en bonne voie il faut faire attention oui à tout ce qui est un peu tout ce qui est pas honnête tout ce qui est sournoir en fait on te demande de voir ça en tout cas il y aura une notion de justice et d'équilibre justice sera faite aussi avec cette carte là la balance c'est là on parle encore du mois de septembre c'est septembre donc plus fin septembre et octobre la balance aussi également donc il y a quelque chose qui va arriver il y a quelque chose qui peut être très compliqué très difficile mais on te dit voilà comme c'est alchimiste il y a quelque chose de nouveau là il est dans l'oeuvre noire qui de toute façon verra le jour donc tient bon et c'est sûr que la balance nous emmène peut-être vers quelque chose dans un futur qui est un peu plus lointain c'est à dire que là en plus on l'a dans le futur donc ça peut demander justement de justice sera peut-être rendue et bien en en balance non pas de cette année mais de l'autre année puisqu'on nous parle d'un futur plus lointain donc c'est tout à fait possible on te demande de tenir bon en attendant que de toute façon ce qui n'est pas bon ici s'éloignera voilà donc même si au niveau quels que soient les domaines de vie parce que là on nous montre quand même de la solitude des sentiments malmenés des choses comme ça donc on peut voir que ça peut être un peu compliqué dans le domaine affectif mais on te demande tout ça est vraiment pour te ramener à toi hein en ton coeur à toi et garder la foi rester focalisé sur ce qui est essentiel pour toi sur ce qui est important pour toi sans te laisser baloter par les tempêtes extérieures par ce que tu entends et ce que tu vois à l'extérieur on te demande de revenir à l'intérieur parce que là ta force elle est là et on te demande de faire confiance parce que c'est ici que tu trouveras la foi la force aussi parce que là il y a une belle protection ici et là et de toute façon justice sera rendue et là on est sur un plan vraiment plus aussi de toute façon divin justice sur ce plan d'incarnation on l'a vu on a deux fois la justice on l'a là et là mais aussi sur un plan divin là on a vraiment la puissance sur les événements avec l'ex je peux te dire que ça c'est la carte de la réussite R réussite et quand t'as cette carte dans ton jeu surtout dans le futur tu peux espérer le meilleur pour toi et là ce qui est important c'est que et par expérience je peux te dire que c'est vrai quand elle est là ok ce sera peut-être difficile il faut encore tenir bon mais ce qui est pas bon va vraiment s'éloigner voilà et à partir de ce moment là parce qu'on revient ici c'était ça qui me manquait c'était mon 3 de trèfle il y a quelque chose de nouveau vous voyez je parlais du 8 de coeur tout à l'heure avec une transformation qui allait arriver alors si c'est le cas d'une année ça peut te paraître long mais à la fois c'est pas long dans une vie et une année tu vois à la fois c'est très rapide je te disais qu'on avait un jeu un jeu rapide puis là je te dis on peut aller jusqu'en balance de l'année d'après tu vas me dire mais Carole t'es gentille mais là ben oui il va falloir tenir bon c'est hiver mais tu vas y arriver mais il y a une belle transformation qui est en cours et oui finalement c'est sur une année c'est pas si long que ça en fait c'est ça qui est important de voir et je peux te dire que quand tu es un 3 de trèfle là quand on est un alchimiste l'alchimiste va renforcer cette notion de transformation là on nous parle d'élévation on nous parle vraiment je te parlais de récompense des efforts qui ont été fournis une volonté de la persévérance qui a été récompensée mais ça ça apporte des joies des surprises mais grâce à ta patience il n'y a plus de doutes plus d'incertitudes par exemple dans le domaine affectif il y a vraiment c'est la patience et la sérénité dans le domaine affectif qui apporte en fait la réalisation des souhaits dans ce domaine là et on parle de sentiments honnêtes et profonds par exemple et vraiment ici on parle d'une évolution dans la joie dans le bonheur dans l'épanouissement alors surtout avec une bonne ouverture de communication et voilà avec quelque chose qui était peut-être pas sain et qui va tomber et qui voilà qui permettra de rebondir d'aller de l'avant et d'aller vers quelque chose qui te correspond plus sacré féminin voilà on voit bien qu'il y a il peut y avoir on nous parle des désaccords ici voilà mais dans tous les cas avant d'agir comme la balance on te demandera de peser le comment on dit ça oui de bien peser le pour et le contre avant d'agir avant de parler avant d'agir quel que soit le domaine de vie qu'il soit affectif professionnel ou matériel pèse bien le pour et le contre voilà j'espère que et de toute façon à partir de ce moment là les choses pourront pourront s'améliorer en tout cas si t'es dans une situation avec un valet de pique là qui est vraiment pas sain-sournoir ici il faut trancher là il ne faut pas aller dans la si tu veux il ne faut pas être dans la réaction dans la violence parce que ça c'est ira contre toi mais il faut aussi n'en moins trancher voilà j'espère que cette guidance t'apportera et je te souhaite une belle journée merci pour ton écoute et puis on se retrouvera pour le sacré masculin merci à toi merci à toi merci à toi